mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans ce journal nous sommes jeudi 6 mars 2e jour du carême chrétien qui a commencé hier mercredi avec l'imposition des cendres sur le front pendant 4 40 jours donc les chrétiens catholiques sont appelés à prier à jeûner et à partager le carême c'est donc selon l'église catholique la période de préparation à la fête de pâques qui est dans le calendrier chrétien la plus grande fête de l'année elle commémore et célèbre la résurrection du christ l'inphb l'institut national polytechnique félix au fouet boigny de yamou soukro et télécom bretagne l'école d'ingénieurs publics françaises viennent de signer une convention à brest en france l'école française va assister l'inphb dans la promotion de recherche développement et la formation des enseignants et étudiants de l'institut à brest l'inphb et télécom de bretagne font route ensemble l'institut national polytechnique ou fouet boigny de yam soukro et l'école d'ingénieurs publics françaises de brest en france renforcent leur coopération dans les domaines de la recherche de l'enseignement et de la formation une mission de l'inphb conduite par le directeur de l'école supérieure d'industrie vient de séjourner à brest en france dans les locaux de télécom bretagne les représentants des deux écoles ivoiriennes et françaises ont signé une convention nous avons déjà reçu en fait des élèves ivoirien que nous avons jugé excellent donc l'idée d'avoir un partenariat plus important de recevoir des élèves et puis également d'aider en fait à la formation en côte d'ivoire ben c'est un plus historiquement nous avions des relations avec télécom bretagne qui consistait à l'échange d'étudiants aujourd'hui cet accord vient pour renforcer déjà le partenariat existant et qui s'ouvre aussi sur l'accompagnement de notre école dans la réforme lmd dans la rénovation de nos programmes de formation et aussi permettre de développer l'activité de recherche et de développement au sein de notre institut dans le domaine du numérique des télécommunications l'accord de coopération conclut les retombées sont déjà visibles télécom bretagne va assister l'inphb notamment dans la promotion de recherche développement au delà de la formation c'est mettre un pont entre la côte d'ivoire et la france pour faire un transfert de technologie et je pense que c'est bon donc aussi bien pour la que pour la france de former ce type de personnes les comptes bretagne l'inphb une coopération qui dure depuis quelques années et qui s'est matérialisée par l'envoi d'étudiants ivoirien dans cette école réputée pour la qualité de son enseignement l'école a été créée en 1977 au fil des ans elle s'est affirmée comme une grande école pionnière en formation en recherche en entrepreneuriat l'institut national polytechnique ou fait boigny de yamsoukro va donc tirer profit de l'expertise de télécom bretagne qui accueille aujourd'hui plus d'un millier d'élèves issus de 40 pays des élèves qui suivent une formation d'ingénieurs de master de doctorat de master spécialisé reportage signé marie-laure ngoran notre envoyé spécial à brest un mot de santé dans ce journal le cancer du col de l'utérus continue de sévir 6000 nouveaux cas ont été découverts en 2013 face à l'évolution de la maladie l'association pour la promotion de la sage femme ivoirienne sensibilise les femmes à l'importance du dépistage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus l'association a organisé une journée de dépistage du concert du col de l'utérus c'était hier mercredi au quartier d'ivo à koumassy 6000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont détecté en 2013 en côte d'ivoire sur ces 6000 cas 4800 décès ont été enregistrés soit 80% l'association pour la promotion de la sage femme ivoirienne tire la sonnette d'alarme elle a organisé une opération de dépistage gratuit nous sommes là aujourd'hui pour lancer le dépistage du cancer du col pour être à l'écoute de nos mamans pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour éviter que le concert ne soit dépisté trop tard la prise en charge du cancer est lourde nous sommes dit que en tant que femme en tant que sage femme nous sommes les mieux placés pour parler aux femmes elles écoutent plus les femmes qui vivent la même chose qu'elle dans leur corps c'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le human papilloman virus les facteurs de risque à la précocité des rapports sexuels il ya les multi partenaires sexuels il ya les rapports sexuels non protégés et puis à la multiparité quand tu as fait beaucoup d'enfants tu es exposé aussi à cette maladie là la tranche d'âge la plus exposée au cancer du col de l'utérus est comprise entre 20 et 50 ans les moyens de prévention sont multiples entre autres la fidélité l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels et la vaccination mais le dépistage à préconce demeure la seule voie de prévention du cancer du col de l'utérus c'était un reportage de amy sisoko commenté par grâce kando parti de zéro le niveau des impôts collectés est passé à plus de 500 millions de francs cfa dans les régions du cabadougou du follon et du bafing on peut le dire les contribuables de ces régions renouent avec les impôts et la direction régionale des impôts d'odiennée après trois ans d'activité estime que l'avenir est prometteur noël niagno au dîné capitale du cabadougou capital fiscal des régions du bafing du follon et du cabadougou même nous sommes à plus de 900 km d'habillant dans le nord ouest de la côte d'ivoire parti de zéro en termes de recettes fiscales les performances des services et impôts ont connu une croissance exponentielle parti d'une situation zéro fin 2011 on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 110 à 115 millions et en 2012 nous sommes passés à 300 millions en 2013 nous sommes passés à 560 millions à l'origine de cet embelli une politique de sensibilisation des potentiels contribuables de plus il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions des règles essentielles du système déclaratif ça vient très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offert des impôts durant dix ans donc il fallait y aller pas à pas c'est ce que nous avons fait nous les avons d'abord sensibilisés et c'est peut-être que par exemple les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts des retards lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps nous nous avons mis de côté momentanément durée de cette période de tolérance environ deux ans pour l'avenir le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activités économiques dans la région de plus en plus nous constatons que il ya des activités qui se créent il ya les cadres qui se battent pour créer des activités le tissu fiscal de cette direction régionale est composée pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier le seul vivier fiscal est à tout bas avec le complet succulier de la localité l'oipr l'office ivoirien des parcs et réserves veut désormais mieux gérer et surtout préserver le parc national de la comoe il vient de mettre en place des comités de gestion local leur mission sensibiliser les populations riveraines sur la conservation de ce patrimoine en mettant à leur disposition des outils nécessaires pour leur prise en charge les précisions avec mamadou kwasi d'une superficie de 1 million 149 mille hectares le parc national de la comoe subit depuis cette dernière décennie de graves menaces des menaces liées à l'exploitation de la forêt et la chasse abusive des animaux à cela s'ajoutent les feux de brousse récurrents du fait des populations riveraines pour protéger et mieux gérer ce parc des comités locaux de gestion sont mis en place par l'oipr office ivoirien des parcs et réserves après un an d'activité ces comités de gestion font le point de leurs actions un bilan jugé satisfaisant puisque les efforts de ces comités ont permis la réhabilitation des marques le reprofilage de certaines pistes l'équipement des services en matériel de communication et la réalisation des micro projets au profit des populations riveraines pour cette année la direction de la zone nord est de l'eipr envisage l'organisation d'un concours du village le plus engagé la conservation du parc ainsi que le renforcement de la surveillance et les campagnes et sensibilisation des décisions saluées encouragées par les autorités administratives et les responsables de l'office ivoirien des parcs et réserves la page culture de ce journal s'intéresse bien sur au massa le marché des arts du spectacle africain qui se poursuit et hier mercredi c'était la journée dédiée aux plus jeunes les élèves de la maternelle du primaire et du secondaire se sont mobilisés pour découvrir les arts de la scène c'était en présence de kandia kamara la ministre de l'éducation nationale et maurice kwaku bandama le ministre de la culture les détails avec moussa konaté et serge colère cinquième jour à du marché des arts du spectacle africain massac 2014 dédié aux plus jeunes les élèves sont venus de plusieurs écoles du district d'habillant pour assister à ses spectacles artistiques et pour découvrir les arts de la scène pour moi je suis épanoui aujourd'hui je sens une liberté totalement dans mon coeur je suis fière de voir ma culture c'est très intéressant et nous étant élèves ça nous enseigne ça nous éduque et ça peut nous permettre d'avancer dans nos études j'ai vu les gens danser et taper des tantres femmes ça m'a beaucoup plu et les enfants c'est bien apprécié ça les jeunes publics à l'honneur à ce grand rendez-vous culturel africain une initiative saluée par la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministre de la culture et de la francophonie nous avons souhaité avoir un massa festival et nous l'avons avec la participation de toute l'afrique nous voulons une jeunesse forte mais une jeunesse culturelle et qui est employée de sa culture vous savez que l'éducation et la culture ne font qu'un et donc aujourd'hui l'opportunité a été donnée aux élèves ivoiriens de découvrir la diversité culturelle ivoirienne mais je dirai aussi la diversité culturelle africaine la Côte d'Ivoire émergente c'est une Côte d'Ivoire où il aura une jeunesse avec la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition les pieds dans la culture une journée marquée par des comptes des prestations de groupes de danse notamment les troupes pendia et on seo de Côte d'Ivoire les tambours du Burundi qui ont apporté de la joie à ses enfants le marché des arts du spectacle africain se poursuit jusqu'au 8 mars avec plusieurs autres activités déjà cinq jours donc que le massa basse en plein un événement qui est prévu s'achever le 8 mars prochain que peut-on dire déjà en quelques jours après le lancement de cette fête des arts du spectacle Serge Kolea attendu son micro à organisateurs et participants regarde après cette année d'interruption que reste il du marché des arts du spectacle africain la huitième édition nous donne l'occasion d'en savoir davantage en sillonnant les sites d'habillants où les groupes se produisent de jour comme de nuit ce massa il est vraiment très timide quand on parle d'un marché des arts c'est une rencontre de professionnels d'acheteurs mais quand on vient voir un public jeune c'est vrai ça nous fait ça nous fait plaisir mais ces jeunes n'en ont pas répété pour ce public là ils ont répété pour être vendus cinq jours après le début de l'événement au village du massa au palais de la culture les avis sont partagés l'organisation un peu chaotique parce qu'il y avait un de notre qui jouait il n'y avait que nous les burkinabés il était sonné il n'a même pas pu bien jouer il n'y a pas de public et puis la programmation c'est pas ça le massa 2014 c'est chaud ça bouge et puis ça nous a donné l'occasion de montrer notre culture le comité d'organisation a annoncé 1500 festivaliers 200 acheteurs et diffuseurs de spectacles pour suivre les groupes et je pense même qu'il y en a un peu plus que les 200 je fais pas le tour parce que moi mon travail aujourd'hui ça consiste à organiser les choses je n'ai pas encore commencé la comptabilité réelle de tout ce qui s'est déjà vendu et en même temps il faut savoir que les choses peuvent se vendre tous les acheteurs je n'ai pas vu jusqu'à 200 moi j'ai vu seulement une dizaine il ya beaucoup d'artistes et puis il peut pas voir un diffuseur ou un acheteur par artiste ils verront pas les diffuseurs partout mais les diffuseurs sont là au delà des difficultés les organisateurs et certains participants de ce huitième massa se veulent positif moi je trouve que c'est un très très beau massa et puis peut-être qu'il faut beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de belles choses c'est un vrai plaisir d'être ici au massa parce que c'est vraiment la fête de la culture c'est vrai que c'est l'organisation tout n'est pas parfait mais voilà après tous ces années d'absence le massa revient nous ce que nous essayons de faire c'est chaque jour de faire mieux que la veille donc de mon point de vue et les perspectives sont vraiment encourageants le samedi 8 mars prochain le rideau va se refermer sur le huitième marché des arts du spectacle africain c'était la fête à manoudi bongo le 4 mars dernier à l'olympia le célèbre saxophoniste camerounais a fêté ses 80 printemps dans la mythique salle parisienne entourée de ses musiciens et danseuses un spectacle de deux heures dans la joie et de la bonne humeur au milieu des siens et de son public les détails en images son nom est en haut de l'affiche celle de l'olympia c'est ici que manoudi bongo a choisi de fêter ses 80 ans cette scène mythique le musicien d'origine camerounaise l'a déjà foulé cinq fois la première fois c'était en 1974 avec son célèbre soulmacoussa il était tout à fait naturel que pour ses 80 ans il revient dans cette salle mythique où il venait applaudir ses idoles quand il était jeune donc voilà comme ça la boucle est bouclée manoudi bongo est un artiste complet chanteur compositeur musicien hors pair et chef d'orchestre un artiste exigeant qui n'a qu'un seul secret le travail ce qui est sûr c'est qu'il faut beaucoup de travail est ce qu'on peut faire mouvement s'il vous plaît il faut oublier le travail pour pouvoir s'exprimer oublier l'instrument pour parler le langage aux gens donc qu'est ce qu'ils attendent de moi que je leur dis ce qu'il faut qu'ils bossent et que et que qui est une sorte d'humilité parce que la musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique pour son anniversaire manoudi bongo a invité une chorale camerounaise espérance dipita une façon de rendre hommage à sa mère chanteuse de chorale à l'époque où tout jeune il habitait à douala je retourne en enfance parce que mon enfance a baigné dans ça dans la chorale moi je suis mis un peu dans l'alléluia comme on dit et alors pour pour cette anniversaire je voulais quand même que les gens sachent il y a là aussi mais il y a aussi jésus quoi l'olympia affiché complet pour écouter manoudi bongo rendre hommage à ses idoles maurice chevalier sydney béchette henri salvador avec lui on voyage de la nouvelle orléans au caraïbe en passant bien sûr par kinshasa et douala ce globe trotteur de la musique a trouvé sa fontaine de jouvence et pas question de baisser le rideau tant que vous avez la passion que vous avez l'occasion autrement dit que le téléphone sonne toujours que vous puissiez être là parce que les doigts fonctionnent parce que ça jusqu'au mot et fien mais quand le mot et fien arrive vous le vous le savez plus manoudi bongo c'est plus de 60 ans de carrière une vingtaine d'albums une reconnaissance internationale c'est un artiste généreux une légende et on espère lui souhaiter encore de nombreux anniversaires c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi restez avec nous sur rti depuis 1970 le programme fédéral de protection des témoins plus connu sous le nom de witte sec a pris en charge des milliers de témoins en les déplaçant d'un état à un autre certains sont des criminels d'autres non toutes ces personnes ont en commun une chose qui les distingue du reste de la population quelqu'un veut leur mort bientôt sur rti